Salut à tous, c'est Varig, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo de présentation d'un projet qui va arriver dans quelques jours sur ma chaîne, qui va durer tout l'été. Comme vous le savez sûrement, cet été, Paris et la France accueillent les Jeux Olympiques. Ils accueillent la 33ème édition des Jeux Olympiques, qui réunira 32 sports, et dont les sites seront hyperpillés en France et en Outre-mer. Donc ces Jeux, ils se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Et du coup, à cette occasion, j'ai voulu recréer des sites Olympiques, donc dans les Sims, des sites Olympiques qui ont été réellement construits pour ces Jeux. C'est un gros projet qui m'a pris beaucoup de temps, presque deux ans de réalisation, avec beaucoup de changements, de retard, etc., parce qu'on n'avait pas forcément tous les rendus en photo des bâtiments qui viennent d'être construits là pour ces Jeux Olympiques. Donc, pour accueillir ces 32 sports, la France, les Outre-mer, etc., disposent de 39 sites Olympiques. Donc, vous en avez à Paris, là, qui s'affiche à l'écran. Voilà, on en a beaucoup dans Paris, on a en dehors de Paris. Et ensuite, on a les sites en France métropolitaine, avec pas mal de stades de foot, mais aussi du handball, du basket à Lille, et tout ce qui est voile et nautique à Marseille. Et le surf à Théaupo, donc, en Outre-mer. Voilà, donc, à l'écran, vous avez tous les sites Olympiques qui accueillent les sports de Paris 2024. Donc, on a l'aréna de Bercy, l'aréna Champs-de-Mars, l'aréna Paris Nord, l'aréna Paris Sud, l'aréna Porte-de-la-Chapelle que j'ai recréée dans les Sims. Et en fait, pour, je ne vais pas vous montrer la construction de ces sites, plutôt que je vais vous en faire la visite, parce que c'était très long, sinon, à monter, etc. Et donc, tous les deux jours, pendant la durée des JO, il va y avoir une visite, donc, des sites Olympiques avec la petite flèche, le petit signe OK en violet à l'écran. Et donc, voilà, chaque jour, je vais vous présenter ce que je voudrais comme site Olympique. Je ferai le montage et je vous posterai, ça arrive normalement tous les deux jours, pendant la durée des JO. Donc, on a l'aréna Porte-de-la-Chapelle que j'ai réalisée dans les Sims, le centre aquatique construit à l'occasion de ces JO, en face du Stade de France. Ensuite, on a le centre national de tir de Châteauroux, le château de Versailles, la colline des Lancours. On a ensuite le grand palais que j'ai réalisé. Donc, en fait, d'abord, je l'ai réalisé comme il est dans la vraie vie. Et ensuite, j'ai mis les aménagements pour les JO, l'hôtel de ville, les Invalides, les Invalides que je voulais faire, mais c'était beaucoup trop gros à réaliser, toutes les Invalides. La Concorde, la place de la Concorde, voilà, aménagée pour tout ce qui est sport, vélo, skate, etc. Donc, que j'ai réalisé dans les Sims, le golf national, que j'ai fait aussi, ça c'est un petit plus, c'est assez simple à faire. Il n'y a pas de, c'est pas réellement quelque chose de construit, c'est juste de l'herbe, etc. Mais voilà, je vous montrerai le rendu. On a la Marina Olympique de Marseille aussi, donc là, c'est tous, c'est les épreuves de voile, etc. Le Parc des Princes, Paris la Défense Ariane, j'aurais voulu la faire, mais je ne m'étais pas trop renseigné dessus, donc au final, je n'ai pas fait. On a le Point Alexandre III, qui lui accueillera les épreuves dans la Seine, voilà. Le Marathon, et qui participera aussi à la Traversée, donc pour la série de l'ouverture, qui se tiendra demain. Demain, oui, demain, c'est ça. Et voilà, donc j'ai réalisé le Pont Alexandre III. Ensuite, nous avons le site d'Escalade du Bourget, le site, le stade BMX de 50 ans de Nivell, le stade de Bordeaux, le stade de France, le stade de la Beaujoire, le stade de Lyon, le stade de Marseille, le stade de Nice et le stade de Vorguechard. Alors, là-dedans, je n'ai rien fait sur le Sim, sachant que j'avais déjà fait un stade de foot, donc je vous mets la vidéo dans les petits i, si vous voulez, voilà, ça fait office de stade de foot pour tout cela. Et ensuite, on a le stade nautique de Vert sur Marne, je voulais aussi le faire, mais pareil, trop grand à réaliser. Stade Pierre-Montrois, stade Roland-Garros. J'avais déjà fait un stade Roland-Garros l'année dernière pour Roland-Garros, et je l'ai aménagé mille fois mieux, voilà, ça ressemble vraiment à celui qui existe. Voilà, avec des aménagements pour les JO, etc. Ensuite, on a le stade Tour Eiffel, ce stade magnifique avec une magnifique vue sur la Tour Eiffel, que j'ai réalisé dans les Sims. Voilà, on a le stade I.U. du Manouar, je ne sais pas si je prononce très bien, celui-là je ne l'ai pas fait, Taupo le Surf, bon, voilà, on n'a qu'à dire que c'est Asoulany. Ensuite, on a le Trocadéro et le Vélodrome de Paris, voilà, et ça non plus, je n'ai pas fait. Donc, en tout, j'ai réalisé 9 sites, 9 sites sur les 39 sites Olympiques qu'il y a, dont les stades, voilà, je vous ai dit que tous les stades, je n'allais pas aller faire tous les stades. J'ai déjà fait un stade sur les Sims, et voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça, je voulais en faire plus, mais bon, je n'ai pas eu le temps, voilà. Voilà, mais je pense que comme ça, c'est bon. Donc, voilà, demain, c'est la cérémonie d'ouverture, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, de quoi je voulais parler d'autre ? Ah oui, on a aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Vous avez des petits affichages de cette cérémonie d'ouverture des JO. Et donc, on va passer plus en détail, donc, sur la présentation de tous les sites. Donc, l'Arena Porte de la Chapelle, c'est une arena qui se situe à la Porte de la Chapelle, et qui a été restaurée pour ces Jeux de Paris 2024. En fait, c'est en base, c'est un centre commercial, voilà. On a ce magnifique centre aquatique à Saint-Denis, donc magnifique l'architecture. J'ai bien réussi à la refaire, je suis assez content dans les Sims, donc voilà. On a le Grand Palais, pareil, magnifique. Donc, là, Paris a une grande chance de faire partie de ces Jeux Olympiques, parce que vraiment, le cadre est exceptionnel, tous ces bâtiments historiques dans lesquels on va pouvoir retranscrire le sport, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc le Grand Palais avec sa grande verrière. Je n'ai pas réussi à tout refaire au millimètre près, mais voilà, on n'a pas tous ces éléments-là dans les Sims. Ensuite, la Concorde. La Concorde, là, ça a été assez simple, parce que c'est juste des trucs temporaires. Voilà. Ensuite, on a le point Alexandre Toit. Alors ça, c'était compliqué, parce que vous savez que pour faire des créations sur l'eau, dans les Sims, c'est très compliqué. Donc, j'ai essayé de faire ça le mieux possible. Ça rend pas mal, sachant que j'ai procédé de la même manière que le Grand Palais. J'ai fait d'abord la réalisation comme c'est de base, et ensuite, j'ai mis les aménagements pour les Jeux Olympiques. Le stade d'un Tour Eiffel, donc là où il y a eu les épreuves de Beach Volley. Alors là, le stade, il a changé énormément de fois. J'ai dû le refaire 5 ou 6 fois, parce que les visuels ont changé, les couleurs, c'était plus les mêmes. Bref, mais il rentrait bien. Le golf national, voilà, pareil, vous en avez parlé un peu plus tôt avec sa grande mare. Un grand écran qu'on voit, là. Le stade de Roland-Garros, magnifique, ses couleurs très beaux, très belles, très belles couleurs. Et donc, voilà, que j'ai restauré, que j'avais déjà fait sur ma chaîne, mais que j'ai restauré et qui rentre très bien. Et ensuite, la Marina de Marseille, le dernier truc que j'ai construit. Alors là, au fait, ici, c'est très grand, donc c'est la taille réduite que j'ai fait. Mais voilà, ça rend pas mal. Et puis, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, tous les deux jours, une visite des sites de Paris 2024 que j'ai recréé dans les Sims. Vraiment un projet incroyable, qui me tient énormément à cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En plus, tous les sites de Paris 2024 que vous allez voir dans mes vidéos sont téléchargeables gratuitement dans la galerie Sims avec mon ID Varix64 tout en majuscule. Ça sera marqué dans la description. Tous les sites y sont déjà, même pas besoin d'attendre les vidéos, donc foncez directement. C'est gratuit, comme je le répète. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me soutenir pour ce projet en vous abonnant, en commentant ou en likant. Et puis, moi, je vous retrouve dans deux jours pour la première visite de laquelle j'ai très hâte. Bye bye !